Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, dans ce carnet de voyages sur Tokyo, nous allons parler de Asakusa. C'est un quartier qui est situé au nord-est de Tokyo, juste à l'est du parc d'Ueno. En métro, on y accède par l'arrêt Asakusa via la ligne du même nom ou via la ligne Ginza. Vous allez bientôt entrer dans un nouveau monde, un des temples les plus célèbres de Tokyo. En sortant de la gare, vous serez certainement accosté par des hommes et des femmes, vous proposant un tour en pousse-pousse. Véritable attrape-touriste, j'ai décliné l'invitation. En effet, trop pressé de passer par la Caminarinone, cette porte comportant une énorme lanterne. On arrive dans une grande rue bordée de boutiques, la Nakamise d'Ori. Elle est particulièrement magnifique pendant la nuit car toutes les lanternes sont allumées. Mais il faut faire très attention car vers 18h, les boutiques commencent à fermer. On y vend des kimonos pour environ 5 000 yens, c'est-à-dire 40 euros. Des sandales avec les chaussettes qui vont avec, des poupées japonaises, du thé, des éventails et des figurines de geisha, sumo ou manekineko qui se dandinent en captant la lumière du soleil. Si au milieu de la Nakamise d'Ori, vous tournez sur la droite, vous vous retrouverez dans une galerie couverte. Il y a là un vendeur de takoyaki, ses pâtisseries en forme de poisson fourrées de pâtes de haricots rouges. Laissez-vous tenter. La première bouchée est déroutante mais on devient très vite accro. Reprenez alors la Nakamise d'Ori et tournez à gauche à la fin de celle-ci. Joignez les mains devant Bouddha et touchez-lui la tête, cela porte bonheur. De là, vous verrez la superbe pagode. Mais le plus célèbre reste le Sen Tso-ji, l'immense temple qui était malheureusement en travaux lors de mon voyage. Néanmoins, l'endroit reste très joli et on peut acheter des talismans, protection contre les esprits maléfiques, charme d'amour et de guérison à la boutique du temple.